Salut la compagnie ! Je suis ravie de vous retrouver parce que moi j'ai l'impression d'avoir tourné un paquet de vidéos la dernière fois que j'ai tourné et du coup j'ai pas tourné depuis trois plombes et pourtant ça fait trois plombes que je passe devant mon étagère à vous tourner et que c'est blandé et que je désespérais donc clairement d'un point de vue il faut poster sur la chaîne j'ai pas besoin de tourner mais j'avais tellement de bouquins à vous présenter que je pouvais pas attendre plus donc vous l'aurez vu dans la miniature ici il va s'agir d'un update bd manga avec de la nouveauté et de la suite de séries c'est assez varié je trouve et ben on va pas faire une entre plus longue ça n'a pas grande utilité donc on est parti en premier je vous présente sur le tome 15 de The Promised Neverland de Kiyushirai et Pusuka Demizu aux éditions Kazé ce tome là ça s'appelle l'entrée est-ce que j'ai grand chose à vous en dire non c'est pour vous dire je continue The Promised Neverland au fur et à mesure de sa sortie même si j'ai pas encore le tome 16 qui je crois est déjà sorti à l'heure à laquelle je vous parle où on est le 3 ou 4 octobre un truc du genre c'est toujours aussi cool c'est toujours aussi bien pour le synopsis je peux pas vous en dire grand chose parce que bah en fait le plot twist du premier tome bah j'essaye de le garder secret même si j'ai vu quelqu'un récemment qui en parlait et qui l'avait spoilé dans sa vidéo juste en mode non faut pas le lire enfin bref donc j'ai juste envie de vous dire que c'est trois héros norman j'ai perdu son nom ça y est mon dieu comment j'ai vu perdre son nom c'est donc norman emma et ray qui sont trois enfants de 11-12 ans je sais plus exactement qui vivent ensemble dans un orphelinat et on les suit dans l'orphelinat et il se passe un truc énorme au début mais je peux pas vous le spoiler comme je disais je peux pas vous le dire vous le découvrirez par vous même brave gens et donc je sais toujours aussi bien ça avance vachement et c'est un des trucs que j'adore c'est une série qui pour l'instant continuait de sortir et du coup qui s'avère plutôt longue puisque on en est déjà au tome 16 et que ça continue de sortir mais comme il se passe plein de trucs par bouquin pas dans tous ça avance pas mal et bah on est toujours autant ravis de lire cette série du coup je suis contente de vous présenter la suite aussitôt lu aussitôt chroniqué aussitôt rangé enfin je ne vais pas chroniquer juste après l'avoir lu entre nous une autre suite de saga il s'agit de fairy tale 100 years quest vous avez vu je l'ai dit à peu près correctement je ne le redirai pas une deuxième fois au scénario et storyboard c'est hiromashima comme d'habitude et au dessin c'est Hatsuo Ueda aux éditions K c'est la suite directe plus ou moins directe de fairy tale donc l'histoire principale et le pitch de l'histoire principale c'est juste qu'on suit une guilde de mages tous plus badass les uns que les autres à l'autre côté vous connaissez tous fairy tale soit par mon baiser soit parce que c'est l'une des séries de shonen les plus connues au monde bref donc fairy tale la suite la quête de 100 ans qui se poursuit que j'aime toujours autant que que qui est génial avec du suspense de la blague des relations entre les personnages toujours aussi bien je continue cette série j'aime toujours autant l'amour et je vous la conseille si vous avez aimé fairy tale c'est clairement dans la lignée directe et on continue avec les suites de séries puisque je vous présente le tome 4 3 je sais plus 4 de the quintessential quintuplets de negi aluba aux éditions pica là aussi là on va suivre un jeune homme qui est plutôt fauché mais très malin et très scolaire surtout et qui va devenir le prof de il le croit au début une personne sauf qu'en fait elles sont cinq puisque ce sont des quintuplés sauf que le problème c'est que les dites quintuplés n'ont absolument pas envie de travailler et ont toutes des difficultés dans des matières différentes donc il peut pas faire un cours pour les cinq qui servira aux cinq en même temps parce qu'ils ont toutes des particularités et des façons de faire différentes en fonction des tomes soit on est plus dirigé vers l'éducation on va dire faire on perd vraiment l'enseignement de ce garçon vers ses filles et dans les automnes on est dirigé vers autre chose parce que dès le début on va savoir que il va se passer un truc sur le plus long terme que juste le lycée je vous dis pas quoi mais voilà soit un événement bref peu importe pas trop de détails vous risqueriez de pouvoir deviner bref et du coup en gros on a l'impression d'un tome à l'autre on oscille entre très scolaire le présent l'immédiat et le fait des théories sur cet événement plus tard qui va venir et là clairement ce tome 6 n'était pas orienté trop trop scolaire c'était plutôt à cet événement qui va venir que va t-il se passer etc etc et j'adore en fait quel que soit le l'angle de vue comprend dans les mangas donc les deux je vous ai décrits j'aime bien dans les deux cas donc clairement j'adore cette histoire j'adore la poursuivre et j'ai hâte de lire la suite comme d'habitude donc je vous la conseille si le pitch que je vous ai fait vous branche et vous intrigue une autre suite de saga et après je vous présenterai des premiers tomes oulala le tome 4 de la petite faiseuse de livres évidemment de 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 miya kazuki suzuka et yu yong shiina je sais pas comment ça se dit en version japonaise entre guillemets aux éditions au toto je vous en avais parlé c'est juste le rêve enfin disons qu'on pourrait toutes et tous se retrouver dans ce synopsis puisque je rappelle le synopsis c'est une jeune femme d'une trentaine n'est peut-être un truc du genre qui va mourir parce que tous et les livres de la bibliothèque se sont renversés sur elle et donc elle va décéder et va se réincarner dans cette petite fille de faible constitution puisqu'elle passe son temps à être malade à tomber dans les pommes et autres elle a cinq ans donc c'est pas très pratique quand on avait l'habitude d'en avoir 30 bref et donc elle va surtout se rendre compte qu'elle est dans un monde de fantaisie dans lequel les livres c'est pas ça existe mais c'est un truc extrêmement rare et cher et du coup il va falloir qu'elle les fabrique elle même si elle veut avoir accès à des livres parce que clairement elle n'est pas dans une famille de riches donc voilà on suit son aventure de création de livres de fabrication de découverte du monde de comment je vais faire pour être de moins faible constitution parce que si je reste aussi faible je vais pas pouvoir faire grand chose c'est passionnant j'adore l'univers qui a été créé j'adore les personnages moi ça m'intéresse de ouf je trouve que l'héroïne elle est géniale les personnages sont tous magnifiques bref j'adore cette série je la conseille très très vivement elle est elle est elle est au top elle est très chouette en fait le truc c'est que tout ce que je vous ai présenté jusque là j'adore et je sais pas quoi vous en dire de plus que j'adore donc fiez vous plus au pitch et au fait que mon enthousiasme est grand mais j'arrive pas à vous transmettre en mots ce que j'en pense et la différence je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans mon petit carnet là je note tout ça vous savez mais la différence entre les mangas et les bd c'est manga bd et roman c'est que roman je mets des détails les plus les moins ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé dans les mangas c'est pas le cas parce que souvent je lis plusieurs tomes de manga d'affilé où je pense pareil de tous les tomes du coup je trouve c'est du gâchis de place et de pages si j'écris à chaque fois la même chose pour tous les tomes du coup je fais pas pour les mangas et c'est pour ça que j'attends peut-être d'avoir plus de manga et de bd à vous présenter avant de faire un update des mangas que de roman parce que les romans j'ai plus de trucs à dire bref tout ça pour vous dire que la petite faiseuse des livres c'est trop bien pour l'instant y'a que quatre tomes donc si vous n'aimez pas les séries à rallonge pas commencer dès maintenant comme ça c'est fait et si vous avez envie et que ça existe en français j'avoue je sais pas de base c'est un roman en fait j'ai appris après avoir commencé les premiers tomes donc si vous voulez découvrir l'histoire entre guillemets plus vite lisez le roman voilà je voulais promis je vous ai dit que je vous présenterai un premier tome de saga donc voici les tomes 1 non 1 et 2 ouais c'est ça de soupine ou de you ori aux éditions comique ou alors clairement ça fait partie de la catégorie je vais pas vous faire envie avec le pitch parce que il n'y a rien dans le pitch voilà c'est l'histoire de soupine ou donc donc c'est l'histoire de je ne sais plus comment il s'appelle tina et nicolas voilà c'est l'histoire de tina et nicolas qui son frère et soeur et bah vivent dans un petit chalet en finlande quoi finlande ouais c'est ça et on tienne un bar à soupe un chalet à soupe un magasin de soupe voilà ils appellent ça un magasin de soupe et donc bah voilà ils font des soupes et ils vendent leur soupe et ils vivent de ça et un jour évidemment ils vont recueillir une sorte de petite boule pelucheuse qui va finir par se transformer en une sorte de chat chelou enfin vous avez dû le voir sur l'incert c'est une histoire de soupine soupine ou se baladait quand tout à coup ah non fairy tale l'attaque soupine ou essaye de fuir mais fairy tale le bas soupine ou n'en peut plus soupine ou est tour tourné et fairy tale a gagné mais soupine ou n'était pas seul printemps l'attaque de soupine ou deux et soupine ou un qui se défendre renvoie fairy tale roi donc tout droit d'où est qu'il était venu alors que soupine ou deux retourne la situation dada tu sais ce qui va se passer avec vous êtes en train de voir je ne sais pas c'est une petite peluche vivante on dirait presque et voilà c'est tout c'est tout on va juste suivre leurs aventures tous les trois le mignon petit soupine ou qu'est ce que c'est qu'est ce qui va devenir comment il évolue est ce qu'il évolue tout simplement trop mignon moi j'adore en plus je crois que c'est une série en trois tomes oui c'est ça c'est écrit derrière le tome 2 c'est une série en trois tomes le trois tomes vient de sortir ou va sortir bientôt donc clairement vous n'allez pas vous ruiner là dessus c'est trop mignon et moi ça me fait kiffer voilà donc j'en demande pas plus il suffit que ça me fasse kiffer pour que ça me suffise moi un autre premier tome et c'est le dernier premier tome en manga il s'agit de wandering souls de ze lihan si ça se dit comme ça ze lihan je sais pas aux éditions hdt ça doit être ça oui je ne sais pas et ça fait partie d'une duologie les gars donc pareil dans la catégorie vous ne vous ruinerez pas avec ça c'est tip top on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a toujours été exclue on va dire de son de sa tribu de son clan parce qu'on est dans un monde pas dans un monde mais on est parmi les en amérique ça a été compliqué à trouver pour moi bref et donc elle a toujours été mise à l'écart parce que elle s'est parlé avec les cadavres d'animaux ce qui est un peu glauque bref et un jour elle va se faire éjecter de la tribu du clan je sais plus et et bah du coup va devoir apprendre à vivre toute seule et à se démerder et donc on la suit c'est pas vraiment un truc de de survivants de j'apprends à survivre et tout il ya une bonne part de fantastique là dedans c'est sympathique je suis pas une grande grande fan des dessins donc heureusement que c'est une duologie parce que si on m'avait dit c'est 65 tomes peut-être que j'aurais pas commencé la série mais c'est rare d'avoir d'être dans un univers comme ça dans d'Amérique donc c'est chouette et moi j'aime bien franchement c'est très sympa donc mis à part les dessins aujourd'hui je suis pas trop fan l'histoire est sympa elle avance bien forcément c'est en deux tomes il ya des petits retournements de situation c'est chouette c'est franchement c'est sympa si ça vous intrigue si le pitch vous intrigue je vous conseille d'aller le feuilleter puisque comme je vous dis je m'attends en fait le truc c'est qu'avec la couverture je m'attendais pas à ces dessins là c'est à dire que je sais pas comment te dire le ça me donne presque une vague de ça ça paraît moins propre je sais pas si c'est très clair il ya beaucoup d'ombre en fait dans le dessin j'entends pas dans l'histoire il ya beaucoup d'ombre et du coup je m'attendais pas à ça c'est un peu il ya beaucoup plus de couleurs de teintes différentes et je m'y attendais pas trop et du coup ça fait plus fouillis pour mon oeil en tout cas et du coup bah j'aimais un peu moins que si ça avait été vraiment fidèle à ce qu'on voit sur la couverture en fait et on retourne aux suites de séries puisque je vais vous présenter les tomes 3 et 4 de BL métamorphose écrit par Kaori Tsurutani aux éditions Kiyoun n'est ce pas donc pour le pitch je rappelle c'est l'histoire d'une petite mamie qui se rend compte que ça fait longtemps qu'elle appelle une manga elle va prendre des mangas au pif dans une librairie qu'elle va acheter et il s'avère que ce sont des romances homosexuels hommes elle va se rendre compte qu'elle aime beaucoup ce genre là et la libraire qui lui vend est une étudiante qui elle aussi est fan de ce genre là et du coup bah va se lier une amitié entre les deux et c'est très très chouette c'est très mignon c'est tout doux en plus chaque tome est court après pas moins cher parce qu'ils sont courts haha donc faut pas non plus voilà être aux centimes près on va dire ça comme ça c'est très chouette ça avance pas forcément vite là je me rappelle qu'il y a un des deux tomes je crois que c'est le 3 où j'avais trouvé que ça avançait très peu et le 4 où je trouvais que ça avançait pas mal donc ça varie en fonction des tomes peut-être que du coup dans ces cas là je vous conseillerais d'en lire plusieurs à la fois ou d'en acheter plusieurs à la fois je ne sais pas bref moi ça me plaît toujours autant je sais pas en combien de tomes ça se finira bon je ne sais pas en combien de temps ça va se faire mais ça me plaît bien et pareil je pense que si ça avait été une grosse série déjà sorti je me serais probablement pas intéressé au truc mais comme je suis en train de suivre les parutions ça passe et c'était les derniers mangas que j'avais à vous présenter mais il me reste 4 bd à vous présenter dont deux d'une même série et on va commencer par cela donc j'ai acheté les tomes 4 et 5 ou de le jour où je crois que ça le nom de la série le quatrième tome du coup c'est le jour où il a suivi sa valise et le cinquième tome c'est le jour où la nuit s'est levée alors le pitch de la série de base c'est clémentine et oui c'est pour ça une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette bd en premier lieu qui je sais plus elle va elle va se paumer plus ou moins dans un pays type bali thaïlande indonésie enfin bali indonésie ce pareil vous avez compris thaïlande ou enfin bref en asie quoi parce qu'elle était allé faire un un séjour méditatif un truc du genre bref et va se rendre compte que son groupe de méditation elle accroche pas c'est un truc en fait c'est une bande dessinée de développement personnel où on suit une autre héroïne mais clairement tous les conseils et toutes les histoires et tous les trucs sont applicables à la vie de presque n'importe qui donc clairement c'est du développement personnel caché sous le format d'une bd et c'est pour ça que ça m'a plu il ya quand même une histoire moi le dire du développement personnel pour dire du développement personnel non merci donc clairement c'était sympa j'ai lu les trois premiers tomes c'était cool et là quand j'ai vu qu'il y avait des tomes 4 et 5 j'étais en mode oh bah cool bah je vais les acheter bon il s'avère qu'en fait le tom 4 comme je veux rien de vous le montrer n'est pas avec clémentine on voit bien qu'il ya un homme dessus et une femme vite fait de dos donc c'est pas c'est pas clémentine et on suit un gars j'avoue qu'au début j'étais un peu déçu et au final j'avais l'impression de lire une sorte d'autre version de l'histoire voyez genre on suit un autre personnage qui fait plus ou moins le même parcours que clémentine du coup c'était cool d'avoir un autre personnage qui soit un homme en plus voilà ça changeait du premier fin de trois premiers tomes c'était cool et dans le tome 5 et bien en fait on retrouve clémentine et ce personnage là qu'on a découvert dans le cas qui se croisent et avec d'autres personnages alors je crois pas qu'on les connaissait les autres personnages en tout cas pas la plupart d'entre eux ils vont tous rester ensemble et ils vont discuter leur enfance etc et ça va continuer dans la vague développement personnel c'était très chouette moi ça m'a beaucoup plu je continuerai très certainement à acheter cette série et je pense que le jour cette série finie je la relis parce que il ya plein de bons conseils et moi vous me reconnaissez j'ai fortement tendance à tout oublier donc clairement je m'enchaînerai tous les tomes parce que pareil il ya des liens entre les personnages que j'ai oublié de l'un à l'autre là dans le 5 par exemple on était en mode ah oui clémentine il s'est passé ça avec elle et tout j'étais en mode ah oui c'est vrai bah j'avais zappé je ne m'en rappelais plus génial donc voilà je pense très clairement que je relirai tout comme tout sera sorti mais combien de temps il y aura je n'en sais rien ah oui et il précise bien à la fin des bd enfin c'est écrit sur la quatrième que chaque histoire enfin chaque bd est une histoire complète et oui je confirme vous pouvez lire complètement indépendamment les bd les unes des autres après si vous comptez toutes les lire peut-être lisez quand même dans l'ordre mais sinon ce qui suivent les updates bd manga et qui suivent assidûment les sorties bd se doutent probablement je vais leur dire mais oui j'ai lu le deuxième thème de blue au pays des songes est-ce qu'il y en ont oui bienvenue à cette city de davide tosello tosello aux éditions west qui est toujours aussi fabuleux j'adore l'histoire de blue donc blue suite à un traumatisme je crois ne sort plus de sa maison et reste constamment à l'intérieur de chez elle jusqu'au jour où on va lui livrer une petite baleine dans un petit bocal et à partir de là tout va se barrer en steak c'est à dire que sa mère elle finit par sortir donc et elle se rend compte que sa mère est piégée dans un arbre et que la forêt veut bouffer blue youpi du coup blue va devoir fuir alors que bah clairement elle n'est pas beaucoup sorti de sa maison dans sa vie et donc ensuite c'est péril vessie et là elle arrive à sad city tout ça tout ça et c'est trop génial j'adore les illustrations qui sont trop belles qui sont pétillantes qui t'en balance plein la face j'adore aussi le fait qu'il y ait des musiques alors pour mon goût personnel il y en a trop régulièrement c'est à dire que on n'a même pas le temps d'écouter 20 secondes de la chanson des fois qu'on nous en parle on nous parle déjà d'une suivante du coup moi en général j'aime écouter les chansons pendant que je lis sauf que là en l'occurrence bah c'est pas possible parce que du coup tu es obligé de toutes les entrecouper très régulièrement donc moi j'avais pris le parti d'écouter la chanson dentier et de faire pause dans ma lecture mais c'était un peu fastidieux et un peu pénible mais bon que voulez-vous du coup j'ai sur mon dit mon compte deezer une petite playlist blue au pays des songes voilà sachez-le bref j'adore c'est trop bien je lirai très 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 enfin c'est même pas très certainement je lirai la suite quand elle sortira et c'est tout si vous aimez ce genre de dessin si l'histoire vous intrigue quoi que je vous en ai pas dit grand chose si vous aimez tout le côté un peu magique pour les enfants faites, suivez, faites donc, lisez donc et enfin la dernière pédé que je vous présente en fait je l'ai acheté le jour de sa sortie et je crois pas l'avoir trop trop vu sur les réseaux sociaux une ou deux fois mais pas plus que ça alors que d'habitude quand j'ai l'impression d'être à la pointe de la nouveauté et que je vois que tout le monde le sort avant que j'ai eu le temps de vous filmer la vidéo et de la monter et de la poster j'ai le seul j'avoue parce que quand je suis en mode ah là là j'ai trouvé un nouveau truc personne n'en parle et qu'après je vois que tout le monde en parle et que du coup vous avez l'impression que juste je répète ce qu'ont dit les autres ou que j'en parle après les autres je suis en mode euh c'est pas drôle bref du coup si ça se trouve cette bd vous l'avez déjà vu partout le temps que je vous en parle et que je poste la vidéo mais c'est pas grave vous saurez que moi le 3 octobre je l'avais lu et je l'avais apprécié et je l'ai lu et apprécié le jour de sa sortie donc il s'agit de Sœur 10 de M.T. Anderson et Joe Ryu aux éditions Rue de Sèvres et euh ça s'appelle la malédiction du royaume englouti alors il n'y a qu'un tome mais euh mais c'est fou il n'y a qu'un tome je sais pas ce que je vais dire il n'y a qu'un tome j'ai adoré ce livre j'aime bien les dessins je me sens sympathique pour le pitch en gros j'ai pas envie enfin c'est très contre-productif ce que je vais vous dire je vais pas vous dire le pitch je vais vous dire l'un des trucs qui est écrit à la toute fin du livre donc non ce n'est pas un spoil rassurez-vous je lis attention j'aime pas quand les booktubeuses lisent des trucs vraiment en proprement parlé mais là voilà les filles 10 s'inspirent d'une ancienne légende bretonne il en existe de nombreuses versions mais en voici 3 accessibles en ligne dont l'auteur s'est inspiré là il nous cite les 3 autres légendes dont il s'est inspiré enfin pas les 3 légendes dont il s'est inspiré mais le comment dire les 3 bouquins dont il s'est inspiré pour écrire cette version de la légende je vais pas vous donner les refs peu importe viser cette version là donc on suit deux sœurs sans blague pardon qui l'une est amenée à être la reine l'autre pas et qui vont gérer de manière différente le fait que bah elles ont un peu un royaume qui repose sur leurs épaules voilà pour ceux qui se demanderaient c'est du fantastique puisque c'est censé être enfin c'est une légende bretonne donc voilà c'est en Bretagne et bah il y a de la magie dans l'eau donc c'est du fantastique moi j'ai beaucoup aimé clairement en plus c'est bien épais donc vous avez matière à lire je l'ai lu en une fois mais ça ne vous empêche pas de le lire en plusieurs fois de profiter des dessins et tout franchement j'ai rien de plus à vous en dire juste c'était très chouette et si les légendes bretonnes et tout ça vous tente et bien vous devriez vous y risquer tadaaa c'en est tout pour cet update BD manga j'ai à présent terminé je pense que je vous ai plus présenté des suites de séries que des débuts de séries mais c'est quand même important de continuer à vous les présenter puisque comme je le disais il y a très longtemps dans une vidéo je vous dis pas quand j'arrête une série de BD de manga sauf si je fais un unhaul et que je m'en débarrasse mais ça c'est autre chose du coup bah en fait vous savez pas si une série ne me plaît plus ou quoi ou qu'est-ce donc je trouve ça toujours aussi intéressant même si c'est pour en dire toujours la même chose de vous parler des séries que je continue tout simplement bref c'en est tout pour cette vidéo moi je vous fais de gros bisous je vous souhaite d'excellentes lectures mettez un petit pouce en l'air et un commentaire et sur ce ciao